C'est devenu une tradition de Noël, la vente de la soupe étoilée au profit d'Humanis, cette soupe élaborée par de grands chefs alsaciens. Mais faute de marché de Noël cette année à Strasbourg, l'association doit se réorganiser pour malgré tout vendre et engranger des bénéfices. Elle lance pour cela un appel à distributeurs relais. Notre invité Raymond Sander, co-président d'Humanis, va nous expliquer la démarche. Mais allons d'abord en cuisine avec Catherine Munch et Yves Lédigue. Ni Cabanon Humanis, Noël Place Cléber à Strasbourg, ni soupe étoilée distribuée en gobelet. Mais les bonnes recettes des chefs alsaciens sont quand même en cours de fabrication pour être vendues en ligne et dans des points relais. Quatre salariés en insertion de ce collectif d'associations préparent les soupes pour eux. Une façon de soutenir l'association qui les aide toute l'année. Avec le Covid, il n'y a pas de marché de Noël. Le marché de Noël, ça les aide beaucoup. Là, malheureusement, ils doivent revisiter pour vendre de la soupe. Et donc là, vous, vous voulez participer ? C'est ça. C'est normal, on doit les aider quand même parce que là, c'est un peu difficile avec le Covid. Je ne sais pas, pour vendre, ça va être un peu différent des autres années. Au commande, le chef guéblé, rompu à l'exercice, même si cette huitième édition demande pas mal d'adaptation. Habituellement, on fait une soupe par semaine. Donc on commence pendant une semaine, on fait une exclusivité d'une soupe. Cette année, on a décidé de mettre les quatre tout de suite en vente. Donc on a fait un petit peu de chaque pour voir la demande. Celle qui marche le plus, on en refait. Celle qui marche un peu moins, on en fera un peu moins. Et on va essayer d'avancer comme ça. La distribution a démarré ce lundi à destination des points relais ou de vente, comme chez cette habitante de Naïm. Il suffit d'un frigo et d'un peu d'organisation. Je connais beaucoup de monde dans le quartier, ça fait 40 ans de vie. Alors ça permet de les motiver. Ils savent qu'on fait souvent de l'humanitaire. Et ils sont toujours partants pour donner un coup de main. Comme on a apprécié l'année dernière les soupes, et j'ai vu le programme cette année, ça c'est une chose, parce qu'elles sont très bonnes. Et puis c'est un geste de solidarité aussi. Pour 10 euros le litre, les soupes de potimarron au parmesan, choux-fleurs au pain d'épices, topinambour aux noisettes, aux champignons, au rissling, sont à commander sur le site de la soupe étoilée. Les nouveaux points relais y seront indiqués au fur et à mesure de leur création. Il y a un menu qui promet de se régaler tout en faisant une bonne action. Raymond Sander, bonsoir. Vous êtes coprésident de l'association Humanis. On vient de voir cette dame qui se fait votre relais. À qui d'autre lancez-vous cet appel ? Qui peut être relais ? Oui, bonsoir madame. Effectivement, cette année, Humanis était obligée de trouver d'autres solutions. On sait tous que ce marché de Noël, qui était tellement important pour nous également, parce qu'avec nos deux branches, insertion et association... Voilà, c'est à ces fins-là que vous récoltez des bénéfices que vous n'enbrangerez pas sur le marché de Noël cette année. À qui demandez-vous éventuellement de revendre votre soupe ? Nous avons effectivement créé maintenant des points relais et également des points de vente. Les points relais peuvent être partout en Alsace, surtout dans le Barin, puisque la place tournante, c'est Strasbourg. Et il vous faut des volontaires ? Il vous faut des candidats. C'est l'appel pour vous lancer. On fait appel à volontaires dans toutes ces régions. Commerçants, particuliers, quel profil ? Oui, particuliers, personnes âgées ou moins âgées. Commerçants également, ceux qui ont la permission d'ouvrir s'ils ont un magasin alimentaire. Et les comités d'entreprise qui sont également ouverts. Les bénéfices sont essentiels pour votre association. Ça représente quelle part de votre budget, la soupe étoilée ? Les bénéfices représentent à peu près entre 20 et 25 % de notre budget, de notre chiffre d'affaires. Oui, ce qui est très important. Alors, c'est très important qu'on retrouve une autre filière, une autre façon de vendre nos soupes étoilées qui sont tellement connues maintenant depuis des années, comme c'est la 8e édition. Et puis, ce stand, c'était l'occasion de nouer des contacts aussi, peut-être avec des futurs donateurs. Vous craignez aussi d'en avoir moins ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lance un appel, bien sûr, aux futurs donateurs également. Mais ce qui est très important actuellement, c'est qu'on trouve des gens qui se mobilisent de bouche à oreille à travers la famille, à travers les amis, également à travers les réseaux sociaux qu'on a créés, WhatsApp, Facebook... Et qui vous permettront sans doute en plus de toucher d'autres publics, de donateurs. On espère que le message est bien passé. Et si vous avez envie d'être distributeur relais pour la soupe d'Humanis, vous pouvez contacter l'association par téléphone ou par Internet. Voilà, Humanis... On trouve facilement. ... ou par téléphone... Voilà. ... ou effectivement par Internet. Le message est passé. Merci beaucoup, M. Sander. Et l'on va terminer.